Musique Musique Cédric Béchade, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir nous rejoindre au Épicurial. Avec plaisir. Cinq fois, cinq succès. Vous amenez ici la chaleur, la beauté d'un paysage de Saint-Pé sur Nivelle. Dans le Pays Basque. Vous êtes propriétaire de l'auberge basque, là-bas. Tout à fait, depuis dix ans. Vous avez été formé au lycée professionnel de Soulac. Vous obtenez un bac pro. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez Alain Ducasse. Et vous débutez votre carrière à l'Hôtel du Palais à Biarritz avec Jean-Marie Gauthier. Là où je tombe amoureux du Pays Basque. Et M. L'Ambaché. Tout à fait. Personnages ? Ah oui, c'est des personnages de l'hôtellerie de luxe en France qui marquent. Vous effectuez votre service militaire dans les cuisines du Palais de l'Elysée au service de Jacques Chirac. Et vous pratiquez aussi une année à l'Hôtel de Crillon, Paris. Vous participez à l'évolution du restaurant Alain Ducasse. D'abord au Trocadéro. C'est ça. Et après au Plaza Athénée. En 2014, vous devenez chef directeur de l'hôtellerie de Plaisance à Saint-Emilion. C'est un superbe endroit. Magnifique. Après vous êtes propriétaire, comme on le disait tout à l'heure, de l'Hôtel Basque. 40 convives, 12 chambres de charme. On est dans la qualité. C'est ce qui vous caractérise. La simplicité. C'est les valeurs de l'auberge qu'on a créées il y a 10 ans, donc, en avril 2007. Et c'était vraiment l'auberge contemporaine, la simplicité, l'élégance. Parce que c'est les valeurs fortes du Pays Basque et on voulait vraiment s'imprégner de cette culture qui nous correspondait pour la partager avec nous autres maintenant. On a un métier, nous, qui est très vulnérable. Donc, il faut garder cette humilité. 2008, vous êtes élu révélation de l'année au guide Gohémio. Et en 2009, vous obtenez une étoile au guide Michelin. Tout à fait. Ce soir, donc, ici aux étoiles des piqûres, pour un repas exceptionnel, évidemment. On va essayer. Et on va commencer par l'entrée. Donc, c'est un vachin de petits pois. Il y a une culture au Pays Basque, sur le petit pois, aussi bien côté espagnol et côté français, même si on dit qu'il n'y a qu'un côté. Et donc là, on a un oignon braisé et on va le farcir d'une glace petit pois. Une chantilly à l'anis vert, pour garnir à l'intérieur. Et pour accompagner, une fricassée de petit pois au jus de capucine. Qui va apporter ce côté moutardé, relevé. Et la fraîcheur de l'anis qui est dans la chantilly. Donc ça, c'est le vachin de petit pois avec une meringue à l'olive. Donc, il va relever côté ce contraste sucré-salé. Mais on n'est pas dans un plat trop sucré ni trop salé. Ensuite, le plat. Donc, un turbo. Dessus, on a mis une feuille de cerisier sakura. C'est le cerisier japonais. Après, ils vont déshydrater la fleur et ils laissent en ce mur la feuille. Et là, on met un morceau de feuille de ce cerisier qui est très aromatique sur le turbo qu'on cuit à la vapeur. Dans le panier bambou japonais. Une cuisson très régulière. On fait une sauce au lait de coco et au vinaigre de feuilles de cerisier. Avec des coquillages qu'on arrose sur le turbo. Et on accompagne d'une semoule à la bordelaise que j'avais initiée quand j'étais à Plaisance. Donc, c'est une recette que je garde parce que c'est la recette à la vigneronne. Donc, une semoule bien imprégnée, corsée. Et dessus, une saucisse végétale à base d'épinards et de blettes. Avec une tuile au curcuma pour apporter ce contraste un peu épicé et donner du relief en bouche. Et en dessert, on est sur la fraise. Crème brûlée au touron, qui est le nougat du Pays Basque. Sorbet piquillos. Une gaufrette à la fraise dessus. Les fraises autour dressées. Parfumées avec un jus d'ortie infusé au teint citron. Bonne dégustation. Merci, c'est vrai. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada